Générique Générique Issue des nombreuses fouilles menées en Jordanie, souvent trouvées complètes, les lampes de l'âge du bronze sont des écuelles rondes simples où l'on aperçoit encore le noir de fumée de la mèche. Beaucoup proviennent de tombes pour que le mort puisse se guider dans le monde des ténèbres. Un perfectionnement s'impose rapidement. Un bec pincé sur le bord par le potier lorsqu'il fabrique l'objet en corps mou pour déposer la mèche. Générique Certaines lampes possèdent même deux, trois becs ou plus. On trouve aussi quelques lampes carrées flanquées de becs à chaque angle. Le fond du récipient est le plus souvent plat pour assurer sa stabilité. Les mêmes types se perpétuent à l'âge du fer, avec quelques variantes dont la multiplication des becs. Cette lampe est un exemple unique de lampes à coller. Elle présente cinq embouts similaires. Celle-ci est décorée d'une figure humaine en son col. C'est aussi l'époque des premières lampes en bronze, peut-être inspirées par des modèles venus de Perse. Un grand changement s'opère à l'époque hélénistique, inspirée par l'arrivée des grecs. C'est par la phénicie que se diffuse sur toutes les régions voisines l'innovation de la lampe fermée qui permet que l'huile ne se renverse plus lorsqu'on déplace ou qu'on remplit la lampe. Le corps de la lampe est alors semi-globulaire, à basse plate, avec un trou de remplissage sur le dessus et parfois quelques autres petits trous pour favoriser la combustion. Le bec s'allonge aussi afin d'y installer des mèches de plus longue durée. Un tenon est installé sur le réservoir pour une manutention plus aisée de l'objet. Enfin, l'intérieur de la lampe est recouvert d'un vernis qui rend le récipient plus étanche. Ce vernis se retrouve à l'extérieur, cette fois comme décor. De multiples petits détails témoignent d'une amélioration constante de cet objet, dont le principe va durer plusieurs siècles, jusqu'au début de l'époque islamique. La lampe devient un objet d'art et semble de décors très variés, oeufs, rayons, chevrons ou encore héros affrontés. L'indispensable lampe tournée-fermée est une production de masse pendant tous ces siècles et c'est la demande des clients qui va susciter l'inventivité et la multiplication des types de décors. Beaucoup de lampes trouvées en Jordanie sont de fabrication locale, mais de nombreux autres proviennent d'ateliers de Phénicie, de Palestine ou de Galilée. Au début du 1er siècle, le type régional des lampes hérodiennes est abondant en Jordanie. Du nom de Hérode le Grand, roi de Judée, ces lampes sont tournées fermées avec un bec en forme d'encre, sans décor pour les plus anciennes, avec un médaillon décoré pour les autres. A l'époque hellénistique, comme à l'époque romaine, des lampes en bronze existent, peu nombreuses, mais peut-être un plus grand nombre a-t-il été refondu. Après l'expédition de Pompée le Grand en 63 avant Jésus-Christ et avec l'arrivée d'Auguste au pouvoir à Rome dès 27 avant Jésus-Christ, des nouveaux types de lampes arrivent, les romaines impériales. Toujours sur le principe de la lampe tournée-fermée. La lampe à bec long et triangulaire, la lampe à bec arrondie à double volute ou encore la lampe à anse réflecteur, l'anse devenant une sorte de manche à l'arrière de la lampe en forme de triangle. Au-delà des modèles venus d'Occident, les imitations et fabrications en sont courantes en Phénicie, en Palestine, en Jordanie. A cette époque, le client souhaite voir la lampe décorée de scènes mythologiques, scènes de la vie quotidienne, scènes de chasse ou scènes animales, scènes bachiques, scènes guerrières, scènes érotiques, pour le secret du connubium. La variété de ces décors est sans mesure. Les lieux de fabrication nombreux et ses productions se perpétuent pendant les deux ou trois premiers siècles de notre ère. Au troisième et quatrième siècle, les lampes ont des formes plus simples, à bec plus court, où le médaillon reste l'élément décoratif important, comme cette lampe montrant la déesse Artemis. En Jordanie, à côté de ces types fréquemment trouvés en fouille, une catégorie spéciale est la lampe nabatéenne. Elle présente l'originalité d'une pence au profil arrondi et d'une céramique sans vernis ou en gobe, mais recouverte de décors moulés géométriques ou floraux, avec des volutes sur le bec. On trouve ces lampes dans tous les grands sites nabatéens de Jordanie, notamment Petra, Kirbat Ad-Dari, Kirbat Ad-Tanour. À Petra, marquée par l'influence égyptienne depuis le premier siècle avant Jésus-Christ, fut découverte une lampe en forme de pied, typique de la vallée du Nil. D'autres types, inspirés des lampes impériales romaines et produits localement, se trouvent dans les grands sites jordaniens des IIIe et IVe siècles, en particulier à Gérache, Pela ou à Kirbat Ad-Tanour. Plus sobres, elles sont essentiellement décorées par des motifs géométriques. L'imagination créative du potier peut donner lieu à des productions aux thèmes très variés, avec des formes nouvelles, mais souvent uniques. À l'époque byzantine, la lampe fermée prend une forme d'amande assez plate et allongée. Elle montre un bec en forme d'arche et un tenon vertical. Le décor est le plus souvent géométrique, parfois floral, avec parfois des croix, ornans lents sous le bec. L'un des grands centres de production fut Gérache, du IVe au VIe siècle, avant qu'un nouveau type issu de cette cité ne se développe, du Ve siècle jusqu'au VIIe siècle, avec de nombreuses variantes. Les productions gérazéniennes se retrouvent en abondance en Palestine et en Jordanie jusqu'à Petra. Plusieurs de ces lampes trouvées à Gérache ou ailleurs portent la signature de leur potier, en arabe ou parfois en grec. Il n'y a pas de réelle rupture dans la culture matérielle de la Jordanie et du Proche-Orient après la conquête arabe et l'installation de l'islam, au moins pendant un ou deux siècles. Les deux religions se côtoient pacifiquement presque partout et les traditions des différentes productions matérielles, céramiques et lampes, par exemple, se perpétuent. On n'est donc pas étonné de retrouver des lampes en amende similaires aux exemples antérieurs, dont Gérache fut encore un grand atelier ou d'autres types de lampes à glacures ou à becs multiples. Mais ces traditions disparaissent peu à peu avec une désertification du territoire jordanien, aussi consécutive d'événements sismiques répétés. Le peuplement de la région est très mal connu jusque vers le XVIe siècle, sans pour autant que ces territoires soient totalement abandonnés. Les châteaux Zomeyade et Abbasides du désert en sont la preuve, ainsi que quelques découvertes archéologiques postérieures, par exemple à Ajloun, à Aqaba, à Amman. Le plateau jordanien restait l'une des artères septentrionales de la route du pèlerinage de la Mecque et les productions matérielles trouvées au hasard des fouilles proviennent d'autres régions du Moyen-Orient où s'épanouissaient les grands centres de la civilisation musulmane. Sous-titrage Société Radio-Canada